Frédéric Van Nier, bonjour. Bonjour. L'Ironman Afrique du Sud, on y est, première course de la saison. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur l'après-Hawaï et comment tu as pris cette course ? Et pour l'avenir, est-ce qu'il y a des modifications pour toi ? Après-Hawaï, j'ai pris un peu de repos quand même, parce que la fin de saison, une course très très dure, donc c'est normal. Oui, mon résultat à Hawaï huitième, ce n'est pas ce que j'avais pensé, mais après, ma confiance est toujours là, parce que j'étais longtemps en deuxième position, donc c'est seulement une petite douleur à la fin de la course qui m'a causé de ralentir un peu et perdre de place. Mais après, ma préparation hivernale a été très très bien, et oui, en fait, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Tu as choisi cet hiver de partir plus régulièrement sur Fuerteventura, donc tu avais connu ça avec un shooting avec Cervelo, est-ce que c'est justement dû à ça que tu es parti là-bas ou est-ce que tu aimes particulièrement cet endroit ? Non, pas vraiment, parce que mon premier stage était toujours à Benidorme. Après, j'ai cherché un peu pour les partenariats, et en fait, on a pris contact avec Las Plaitas, et en fait, j'y suis allé trois fois, mais en même temps, je suis venu une fois ici aussi en stage, donc une fois à Benidorme, une fois à l'Afrique du Sud et trois fois à Las Plaitas, ça veut dire cinq stages cet hiver. L'Afrique du Sud, on y est, c'est une course que tu connais, et particulièrement pourquoi tu as choisi de faire celle-ci et en début de saison ? D'abord, parce que mes cinq ans avant, j'ai toujours démarré ma saison au mois de mars, mais c'était à Abu Dhabi. Et maintenant, comme Abu Dhabi, c'est courte distance, j'ai choisi de faire un Ironman. J'ai regardé le calendrier, et en mois de mars, il y a seulement l'Afrique du Sud qui me convient assez bien, parce que Melbourne, je l'ai fait, mais c'est un long voyage, et celui-ci, ça va bien. C'est un parcours assez dur, donc je crois que c'est honnête quand même, et 4000 points, pourquoi pas, donc c'est ça. Alors justement, le parcours, parlons-en un peu. Est-ce que tu peux nous le décanter un peu sur les trois disciplines, et ce que tu apprécies tout particulièrement ici ? Dans les trois disciplines, il y aura beaucoup de changements, si le temps est vraiment bien ou pas bien. Donc, s'il y a beaucoup de vent ou pas, ça change beaucoup ici. Donc, même en natation, les vagues, on verra. Des fois, c'est tout plat, des fois, il y a pas mal de vagues. En vélo, même style, s'il y a le vent de l'ouest, ça va très bien. Si c'est l'autre côté, c'est beaucoup pire. Après, il y a pas mal de vallonnées, il y a 1600 mètres de dénivelé. Aussi, le bitume, l'asphalte n'est pas très bien. Donc, je peux dire 75% de la bitume est vraiment mauvaise. Donc, oui, c'est dur. En course à pied, il paraît assez rapide, mais quand je vois les résultats des années précédentes, ils sont des temps assez longs. Donc, je crois que le vélo, il demande beaucoup plus qu'on peut imaginer. Est-ce que tu as déjà un plan de course ou une tactique de course ? Bon, on va pas tout dévoiler ici. Est-ce que tu as déjà une méthodologie dans la tête ? Comme toujours, oui. Mais après, il faut toujours s'adapter le jour même, ce qui se passe, qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, comment tu te sens, les jambes, tout ça. Donc, à vrai dire, j'ai toujours un grand plan dans ma tête, mais après, il faut toujours faire des changements pendant que tu es dedans. Ironman, c'est une discipline que tu aimes et c'est aujourd'hui un rôle que tu vas mener à cœur puisque tu es devenu Ironman ambassadeur pour la Belgique, pour l'Europe et au niveau international. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. En fait, c'est un accord avec Ironman. Moi, je ne fais que des Ironman cette année-ci, donc ça veut dire que je ne vais pas sur les autres circuits. Et en fait, oui, je veux encourager, même travailler avec des gens qui veulent faire un Ironman pour la première fois. Oui, ambassadeur dans le complet du paquet. Dimanche, la course, il va y avoir des difficultés sur le parcours, mais aussi dans la start list. Est-ce que tu t'es renseigné un peu ? Est-ce que tu sais qui est là et les principaux favoris et pour toi, tes principaux rivaux ? Ben, à vrai dire, j'étais un peu étonné parce qu'il y en a 50 des pros ici au départ. Quand tu compares à Melbourne, il y avait seulement 28. Donc 50, c'est déjà beaucoup. Et quand tu vois les noms, les Sud-Africains, il y a Trautmann et Buckingham déjà. Les Espagnols, il y a Rana et Lannos. Il y a l'Hollandais, Bas Didrin, qui est vraiment bien. Il y a un autre belge, Bartonutz, qui est vraiment bien. Et après, quand tu vois la délégation française, c'est pas mal quand même. Il y a Sudry, Biarr, il y a Vienno. Donc c'est bien qu'on ait beaucoup de monde ici. Justement, un petit mot pour finir avec ces Français. Tu es le plus Français des Belges, on va dire. Et aujourd'hui, tu aimes tout particulièrement la France. Et le regard que tu as justement sur ces trois gros athlètes aujourd'hui qui seront présents tous les trois, avec bien sûr la cinquième place de Vienno. Est-ce que tu as un message à faire passer ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi que la France peut faire passer sur le monde Ironman ? J'ai beaucoup de respect pour eux. C'est le podium des championnats du monde ITU. Donc ce sont vraiment trois très bons athlètes. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai du respect, je m'entends bien avec eux. C'est le sport et dimanche, on a des niveaux. Mais après, on se parlera et avant la course aussi. Donc pas de souci. Merci Frédéric et bonne course pour dimanche. Merci.